Bonjour, aujourd'hui une présentation de l'alphabet grec. L'alphabet grec ionien pour les lettres capitales, tel qu'il a été fixé par les athéniens à la fin du 5e siècle avant notre ère. Les minuscules, comme nous l'avons dit la dernière fois, n'ont été fixées elles qu'au 9e siècle de notre ère. Alors, la première lettre, alpha, je donnerai les prononciations des lettres quand elles sont présentées seules. Par exemple, pour les voyelles, on ne travaille pas encore sur les diphtongues, on en parlera la prochaine fois. Alpha A, Anthropos, l'être humain. Beta B, Barbaros le barbare. A noter la variante graphique que l'on retrouve en France pour le bêta, mais nous pouvons nous contenter de ce bêta initial. Gamma, prononciation gueux. Agathos, bon, honnête. Delta, prononciation D, j'ai mis le nom de la lettre Delta. Epsilon E, le nom propre que nous connaissons, du moins ceux qui disent avec moi, l'Electre, connaissent bien ce mot, puisqu'il s'agit du nom du personnage. Electra, le son E, le son E, Zeta, Zouon, animal, être vivant, prononciation D, Eta, alors là il s'agit d'un E long que la tradition nous invite à prononcer en E, Electra, voilà, à l'initial. Theta, Theta, Té, prononciation T, accompagnée d'une aspiration. Anthropos, l'être humain. Iota, I, Iéros, sacré. Capa dans électra, que, le lambda se prononce le, électra, mu, rema, c'est le mot qui est à l'origine de rhume, nu se prononce ne comme dans zoon, xi se prononce xe, exodos, la sortie, omicron. O, un O ouvert, anthropos, pi, la lettre pi se prononce peu comme dans anthropos, anthropos, la lettre ro se prononce en milieu de mots re et on y ajoute l'aspiration à l'initial, rema, l'écoulement, le rhume. Sigma, se, un seul sigma suffit à la prononciation se, mais dans le mot thalassa, qui veut dire la mer, nous en avons deux. Tho, se prononce te, j'ai à nouveau pris le nom du personnage des lettres. Upsilon, se prononce u, hypocritesse, l'acteur ou l'interprète d'un message, bien sûr à l'origine de notre mot hypocrite. La lettre fi se prononce feu comme dans philosophos, le philosophe, le savant. La lettre qui, que, avec l'aspiration. Achilles, achille. La lettre psy se prononce pse, psuche, l'âme. Et enfin, oméga, o, anthropos, être humain. J'ai ajouté les deux signes que l'on peut, à la limite, considérer comme des lettres, dans la mesure où l'esprit rude, cette petite virgule qui surmonte l'initial, permet de marquer une aspiration initiale. Rema. Cet esprit, nous ne le trouvons qu'à l'initial, à l'initial des mots commençant par une voyelle, ou par la lettre ro. Donc nous l'avions trouvé dans les mots remas, ici, et le mot hypocritesse. Donc là, nous avons affaire à deux esprits rudes, à deux initiales marquées par l'aspiration. A l'inverse, Achilles, et Electra, Electre, sont deux noms propres, dont l'initial n'est pas marqué par l'aspiration. A noter que l'esprit, dans ce cas-là, dans le cas de la majuscule initiale, se place avant celle-ci. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour Anthropos, l'être humain, où l'on trouve l'esprit doux au-dessus de la lettre initiale. Je terminerai en évoquant le sigma. Le sigma final s'écrit ainsi, comme dans hypocritesse. Cela ressemble fort à notre S de l'alphabet latin. Et le sigma, à l'intérieur du mot, ou en début de mot, s'écrira de cette manière, comme dans thalassa.